bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle playlist donc la playlist Makita donc on va commencer par ce nouveau produit donc je connais bien moi parce que j'en ai déjà plusieurs j'en ai un sur le chantier à chaque fois j'en ai mis un dans la Taïnéou j'en ai mis un dans le forapin j'en avais pas pour moi au garage donc j'en ai acheté un pour le garage qui va servir à nettoyer les véhicules pour montrer qu'il est capable de nettoyer les véhicules sans problème et voilà c'est un produit que j'adore et qui fonctionne bien il n'est pas cher alors dans ce kit donc du DCL 180 ZB donc on a un aspirateur avec ses accessoires par contre celui-ci là je l'ai pris sans la batterie donc c'est vraiment l'idéal déjà pour les personnes qui ont déjà au moins un chargeur et une batterie Makita 3A ça marche bien 4A c'est quand même mieux pour surtout la durée dans le temps si vous voulez au moins inspirer un véhicule complet il faudrait que je fasse le test mais je pense qu'on montrerait un petit peu de puissance sur la fin s'il n'est pas trop sale ça va mais si donc là je vais vous montrer sur celui-ci qui n'est pas très sale c'est mon véhicule mais je vous ai gardé une petite pépite bien propre côté pour vraiment le tester dans des conditions un peu plus intensif donc qu'est-ce qu'il y a dedans donc l'aspirateur c'est un aspirateur sans sac avec un petit filtre très facile d'entretien très pratique d'une contenance suffisante pour faire du nettoyage de fin de chantier évidemment pas de gros chantier si vous allez dans les artisans qui vont chez un un client et qui a juste à aspirer autour je vais avoir percé deux trous donc ça c'est parfait évidemment c'est pas fait pour faire du nettoyage de gros chantier avec on a une barre il y a un petit souceur et il y a la petite brosse qui n'est pas très grande mais qui est plutôt bien pratique pour les véhicules justement ça passe bien pour les tapis et tout ça donc pratique on va pouvoir donc dedans il y a juste une notice tous les produits Makita en plus de la notice donc j'ai dedans un petit poster avec tous les produits donc plus de 270 produits possibles sur ce système de batterie donc ce qu'on fera c'est que je vais les cocher au fur et à mesure que je les ai fait en test donc je ne dis pas que j'ai testé tout je vois dans les aspirateurs comme ça là il y en a quand même un sacré paquet 1, 2, 3, 4, 5 évidemment je ne testerai pas les 5 mais pourquoi pas un jour tester celui-ci donc là par exemple pour la partie arrière on va pouvoir utiliser donc le petit souceur et ou directement le système là et la petite brosse on n'aura pas besoin de ça mais ça permet d'utiliser déjà plusieurs systèmes donc pour l'essai je vais utiliser donc une batterie 3 ampères comme ça on verra donc aller charger un fond donc comme ça on verra un peu si j'arrive à faire déjà tout le véhicule avec une batterie de 3 ampères donc là en puissance d'aspiration vous voyez ça aspire vraiment bien donc là on peut déjà utiliser comme ça là on va essayer avec le suceur vous voyez pour faire les coins et tout ça c'est efficace par contre là pour faire toute la surface on va pouvoir utiliser ça je vais vous montrer d'un peu plus près vous voyez c'est impeccable avant après c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. Je n'ai pas eu de mal à aspirer complètement un 4x4 de cette dimension-là, qui était moyennement sale. Vous voyez, c'est propre, parce qu'on est quand même à la campagne, donc il y a quand même beaucoup de poussière. Et ça faisait un bon moment qu'il n'avait pas été aspiré. Donc j'ai fait des sièges, les tapis, les dessous tapis, les petits coins, tout ça, sans problème. Donc là, j'ai mis une 4A neuve, ça aspire vraiment fort, beaucoup plus. Et là, c'est une 3A neuve. Ça aspire par là aussi, déjà un peu mieux qu'avec la 3A, la vieille qui peut avoir déjà, puisque les batteries durent longtemps. Je n'en ai eu que deux de foutu sur 20 ans. Et donc j'ai plusieurs batteries qui ont déjà entre 15 et 20 ans. Donc là que j'avais avant, c'était une vieille. Donc là, on va faire l'essai avec la 3A et la 4A. Et je vous montre l'ampleur du travail. Donc ça, ce n'est pas ma voiture, c'est celle de mon fils. Il n'est pas aussi précautionnel que moi. Donc il va falloir aspirer tout ça. Je vous fais un petit essai juste sur le devant. Et on va voir s'il fait le boulot. Donc, je ne l'avais pas caché, mais c'est un très bon aspirateur qui va très bien, très pratique. Beaucoup plus pratique que toutes les petites cochonneries qu'on peut trouver dans le commerce à peu près le même prix. Parce qu'étonnamment, il n'est vraiment pas cher. Je vérifierai, je vous mettrai le lien et le prix. Mais on est dans une soixantaine d'euros maxi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Parfois, je vérifie sur le taxe ou le TTC. Mais on est dans un prix tout à fait raisonnable par rapport à la qualité du produit. Donc, je coche le produit, l'aspirateur qu'on a utilisé. Donc, celui-ci, on l'a testé. Donc, c'est l'autre chromis d'une série. Donc, je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout. Que tous les outils, je les ai achetés. Et que Makita ne m'a rien fourni. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai rien demandé. Je ne sais pas si ça m'intéresse. Par contre, c'est l'intéresse qu'ils m'envoient des produits, je les testerai sans problème. Donc, le prochain qu'on va tester, donc là, je l'ai pris avec le pack avec la caisse. De temps en temps, j'en prends parce que pour ne pas acheter les caisses séparément. Et là, c'était exactement le même prix, la machine avec sa boîte, que la machine tout seul. Donc, du coup, bon, je ne sais pas si ça compende. Et donc, là, la prochaine qu'on teste, c'est cette machine. C'est une découpeuse pour le métal. Donc, on va pouvoir tester ça et voir un peu très très prochainement. Donc, ils appellent ça une grignoteuse sans film. Donc, c'est pour couper le métal, des films de pack de métal. Donc, je l'ai pris sans batterie encore. Je prends toujours sans batterie. Et les batteries, moi, en général, je les achète en promo. Là, en ce moment, pas 3A, vous l'avez pour 35 euros, je crois. Donc, c'est souvent, je prends beaucoup de 3A. Je prends que j'ai que 4 et 5, puisque je les ai eues avec quelques machines quand j'ai pris des packs. Et sinon, en général, je prends les 3A, ça suffit largement pour la plupart des choses. Donc, on testera cette machine. Et on va voir ce que ça raconte, si ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est d'ici. Je vais essayer peut-être de le faire une par semaine ou tous les 15 jours, on verra. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, si vous en avez d'autres, s'il y a certaines machines que vous n'avez pas et que vous hésitez à acheter et que vous voulez justement avoir un test dessus, mettez-le dans les commentaires. Peut-être que je l'ai ou peut-être que j'en aurais besoin. Et du coup, soit je l'achèterai peut-être si j'en avais besoin. Et voilà, j'achète régulièrement un outil à peu près par mois pour compléter mon outillage. Donc, soit pour remplacer un outil cassé ou soit pour étoffer tout ce que j'ai. ma collection, on va dire. Il faut beaucoup d'outils pour faire ce qu'on fait. Et donc, du coup, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On verra si on peut prendre ou pas. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas le pouce, vous abonner et à la prochaine. J'aime le pouce. Bonne t'in一 Middle. C'est bon. C'est bon. Bonne t'in un